La course à la robotisation a commencé, notamment avec le robot Unitry G1 qui va tout changer. Que ce soit en termes de force, d'équilibre, d'agilité, de perception, c'est vraiment époustouflant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car votre vue du futur va être totalement changée avec l'arrivée des robots sur le marché et leur place dans notre société. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous encourage vraiment à faire de plus en plus de vidéos sur l'intelligence artificielle et la productivité. N'oubliez pas de liker notre vidéo et si vous êtes intéressé à propos du domaine de l'intelligence artificielle, je vous encourage à récupérer votre accès à notre newsletter en cliquant sur le lien en description. On se retrouve pour voir le premier robot qui s'appelle Unitry G1. Ici on va voir une vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Unitry et donc on va voir comment est-ce qu'il est présenté. Ici on peut voir premièrement qu'il coûte 16 000 dollars et donc on va commencer la vidéo. Ici on peut voir qu'il a des mouvements qui sont très larges avec des angles qui sont vraiment impressionnants. On peut voir qu'il a pu se relever depuis le sol pour revenir dans une position normale d'un humain. Ensuite on va voir avec facilité qu'il a de marcher et donc ça c'est vraiment impressionnant. Comment est-ce qu'il peut bouger ses mains, ses bras, etc. C'est vraiment impressionnant. Ils sont donc en train de frapper le robot pour voir comment est-ce qu'il va récupérer son équilibre et comment est-ce qu'il va réagir à cette attaque. Donc on peut voir qu'il arrive très bien à se rééquilibrer tout seul alors qu'on peut voir qu'il le frappe vraiment assez fort. Mais donc on peut aussi voir que ce robot il est plus petit que par exemple le robot d'Elon Musk, donc Optimus que je vous avais présenté dans une autre vidéo. J'imagine que c'est plus simple de créer un robot qui est plus petit mais aussi c'est plus facile donc de le rééquilibrer quand il doit prendre des coups comme nous le voyons sur cette vidéo. Ici on peut donc voir qu'il est vraiment très résistant et c'est vraiment prometteur pour l'avenir. Maintenant on voit vraiment la dextérité et vraiment tous les angles et toutes les possibilités. Donc là quand il tourne ses jambes et quand il tourne ses bras. Donc là il est en train de se compacter sur lui-même pour pouvoir être transportable. Ici ils nous disent donc qu'il pèse que 35 kg donc c'est vraiment vous pouvez vraiment le porter, le mettre et l'emmener n'importe où. Maintenant il a donc un bâton dans sa main et donc on va voir, donc là il est en train de le bouger. Ça c'est vraiment impressionnant parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment un robot. Et donc là on a une petite image de synthèse de comment est-ce qu'il bouge. Nous arrivons vers la fin de la vidéo de présentation du robot et donc ici c'est la vitesse originale. Donc là ce n'est pas accéléré ou ralenti. Donc ici c'est pour nous montrer la contrôle de sa force et donc sa dextérité dans les mains pour toutes les choses. Ici on peut voir qu'il arrive à prendre la noix et ensuite à la casser. Donc ça ça montre en même temps sa force et aussi son agilité pour prendre donc une noix qui est vraiment très petite. Maintenant il a une bouteille de coca et il la décapsule en vraiment une seconde. Ça c'est vraiment impressionnant car il est vraiment à la fois précis et fort. Donc ça c'est vraiment bien. Pour tenir la dernière expérience, il a un marteau dans sa main droite et il est en train de frapper sa main gauche avec ses doigts pour voir à quel point il est résistant et aussi à quel point il est sensible. Et ici on peut voir qu'il est aussi capable de faire des choses comme par exemple de la soudure ou alors de s'occuper de certaines tâches précises. Ici nous nous retrouvons sur le site web de Unitry donc unitry.com. Donc ça c'est l'entreprise qui a développé le robot Unitry G1 que je vous ai présenté avec la vidéo de présentation. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas seulement le robot que je vous ai présenté mais il y a aussi d'autres robots que Unitry fait. Donc Unitry c'est une entreprise chinoise. Et donc si on va dans les robots, on peut voir qu'il y a plein de différents robots. Le premier c'est donc on peut dire le chien, donc le GO2, GO1 et A1. Donc ça c'est vraiment des modèles de chiens robotiques avec l'intelligence artificielle qui sont un petit peu différents et qui ont évolué au fil du temps. On peut voir qu'ils ont des batteries, des chargeurs. Ici on peut voir qu'il y a plusieurs sections. Donc par exemple le robot, ça c'est pour les clients et pour l'éducation. Après il y a aussi, donc là c'est les mêmes robots mais pour l'industrie. Donc là il y a le B2, le B1 et le Alien Go. Il y a ensuite les bras robotiques. Donc ça c'est plutôt pour les entreprises pour insérer donc ces bras robotiques dans par exemple la production d'une voiture pour une certaine tâche spécifique. Et donc on peut voir qu'ils sont vraiment dans tous les sections. Ça c'est seulement dans la rubrique robot mais si on va un petit peu à droite et que nous allons dans la rubrique humain, on peut voir qu'il y a le H1. Donc ça c'est le robot antérieur et le G1 que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Ici si nous cliquons dessus, nous allons avoir accès à toutes les caractéristiques de ce robot. Ici juste sur cette photo, on peut voir vraiment sa dextérité et comment est-ce qu'il est agile avec son corps et son poids. Et donc ici comme je vous l'ai dit juste avant, on peut voir que si vous voulez en acheter un, ça coûte 16 000 dollars. Ici nous avons plein de caractéristiques du robot de Unitry G1. Donc par exemple, il mesure 127 cm et pèse 47 kg. Donc c'est vraiment très peu. Il a trois doigts qui lui permettent d'avoir beaucoup de contrôle et en même temps de la force. On peut voir que sa batterie peut tenir jusqu'à deux heures dans ce qui va lui permettre de faire des tâches qui sont vraiment assez longues et en prêt le recharger. Ça c'est vraiment intéressant parce que si la batterie durait seulement 15 minutes, ce serait vraiment compliqué de l'utiliser pour par exemple transporter des caisses dans une entreprise ou dans une usine. Et donc ça c'est vraiment intéressant. De plus, il y a une vision à 360 degrés. Donc ça c'est vraiment intéressant avec aussi une caméra en profondeur. Ça c'est vraiment intéressant parce qu'il va pouvoir donc vraiment comprendre l'environnement dans lequel il est. Ici nous avons donc un petit résumé de toutes les caractéristiques du robot Unitry G1. Donc avec tout ce que nous venons de dire juste avant. Malheureusement, le site de Unitry.com ne permet pas une version française. Donc vu que sur cette chaîne YouTube, nous donnons des informations à propos de l'intelligence artificielle et comment augmenter sa productivité, je vous ai trouvé une solution. Vous avez juste à sélectionner votre texte, à aller sur Cider et mettre donc de traduire le texte que vous avez sur ligne. Donc dans la barre de Cider, nous avons maintenant avec le modèle de chat GPT, donc GPT 3.5 Turbo, nous avons donc la traduction en français de toutes les caractéristiques du robot. Ça c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qu'il propose dans le détail. Maintenant, si nous allons dans la rubrique explorée et que nous allons à propos de Unitry, nous avons une brève description de l'entreprise. Comme je l'ai fait tout à l'heure, nous allons le traduire. Voilà, donc maintenant nous avons la traduction en disant que Unitry Robotics, c'est une entreprise qui est mondialement connue et qui se contient sur la R&D et la production de ventes de robots quadruped et humanoïdes à usage général de haute performance de manipulateurs à 6 axes, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que l'entreprise de Unitry propose. Et ici c'est vraiment intéressant parce qu'ils nous ont mis un graphique où nous allons pouvoir voir toutes les avancées de leur entreprise, de la robotique dans leur entreprise en fonction des années. Ici nous avons 2023, ensuite si nous allons à 2022, nous avons la petite photo du robot qu'ils ont donné en 2022, ici en 2021, en 2020, etc. Ici si nous retournons sur la chaîne YouTube de Unitry Robotics, nous pourrons voir dans leur bannière toutes les avancées technologiques qu'ils ont fait depuis 2013. Donc on peut voir que depuis 2013 à 2016, ils ont fait le X-Dog, en 2017 le Leica Go, en 2019 le Alien Go, en 2020 le A1, en 2021 le GO1, après le ZI, B1, GO2, le H1, B2 et G1. Donc ça on voit vraiment l'évolution par exemple de tous les chiens robots, comment il était en 2013 comparé à la dernière version en 2023, c'est vraiment intéressant. Et aussi juste la différence entre le robot H1 en 2023 et le G1 que je vous ai présenté dans cette vidéo qui est sortie en 2024 il y a quelques jours. Ici on peut voir que la vidéo ne date vraiment que de 3 jours, c'est vraiment très récent. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos à propos de la robotique et du monde de la robotique en général. J'en profite pour prendre un instant pour vous dire de vous abonner à notre chaîne YouTube Experientara. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous avez juste à vous abonner, ça nous soutient vraiment à faire de plus en plus de vidéos et à vous donner les meilleures informations à propos de l'intelligence artificielle mais aussi de la robotique. Ici je voulais aussi vous montrer une vidéo du robot qui a le business record pour le 100 mètres, donc le plus rapide. Ici on va voir la vidéo, ici on peut voir qu'il vient de se crasher mais ensuite le résultat va être simplement bluffant. On peut voir qu'il fait en 24,13 secondes 100 mètres, donc ça c'est vraiment impressionnant et pour l'instant il a donc le record du monde du robot qui va le plus rapide. Ici on peut voir et à quel point c'est intéressant, donc maintenant il y a même des records pour les robots, donc ça ça montre vraiment à quel point l'avancée technologique et à quel point la route vers la robotisation est en marche. Parce que maintenant il y a de plus en plus de records qui sont établis par des robots, donc le robot le plus rapide. On peut voir que Boston Dynamics ont récemment dévoilé leur nouveau robot, le Atlas. On va voir la vidéo dans un instant. Ici nous pouvons voir qu'il est pour l'instant couché sur le sol et il va se relever. Ça c'est vraiment intéressant et donc on peut voir si je ne me trompe pas qu'il a 5 doigts. Ici on peut voir qu'il vient de marcher en arrière et ensuite se retourner, donc ça c'est vraiment intéressant, ça montre vraiment qu'il a une perspective à 360 degrés. Le robot que je vais maintenant vous présenter est un autre modèle de Boston Dynamics, donc cette fois-ci c'est le HD Atlas. Celui-ci est vraiment bien plus impressionnant, donc on peut vraiment voir qu'il arrive à se déplacer de manière très agile et qu'il arrive à faire des sauts qui sont vraiment impressionnants pour un robot. Il ne faut pas l'oublier que c'est quand même un robot qui est en train de faire ses exercices et ils sont vraiment très agiles, on peut vraiment le voir. On peut voir qu'il vient de tomber, mais ce n'est pas grave car c'est le but de la robotique qu'ils apprennent et ensuite qu'ils ne tombent pas. Ici on peut voir qu'il est en train de marcher sur un terrain qui est vraiment plein de pierres. Ici donc là on peut voir le logo de Boston Dynamics et on peut voir tous les modèles de robots qu'ils ont, qu'ils nous ont montré pour l'instant. Donc ça c'est vraiment intéressant. On peut voir qu'il a encore du mal à marcher dans des endroits qui sont un peu pentus et donc on peut voir qu'il est tombé, mais ce n'est pas grave. On peut voir qu'il a soulevé un carton de 10 livres, donc ça c'est vraiment intéressant par exemple pour les usines ou les entreprises qui ont besoin de déplacer des cartons. Ici on peut voir qu'il est vraiment très agile en pouvant faire une roulade avant et là ici il vient de tomber, mais c'est tout de même très impressionnant. On peut voir qu'il a vraiment quelques difficultés pour l'instant. Et qu'il tombe très souvent, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc après tous les échecs et tous les essais qu'il arrive maintenant, on peut dire maintenant qu'il est vraiment très agile. Il peut faire des roulades avant, des roulades arrière, faire un 180 degrés et donc ça sans tomber cette fois-ci. Et ça c'est vraiment intéressant car on peut voir qu'il est vraiment très agile dans ses gestes. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Dans cette vidéo, je vous ai donc montré plein de nouveaux robots. Donc par exemple, le robot Unitry G1, le robot Atlas, le robot qui a le record du monde pour le 100 mètres le plus rapidement possible. Et donc ça on peut vraiment voir que c'est vraiment intéressant. Donc la robotisation a commencé avec Optimus ou alors avec Unitry que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et donc on peut voir que pour l'instant, cette technologie est assez chère. Donc par exemple 16 000 dollars pour le Unitry G1. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que cette technologie va se développer, cela va coûter de moins en moins cher. Comme nous l'avons vu pour la révolution d'Internet, au début les ordinateurs et les téléphones étaient très chers. Et au fil du temps, ils sont devenus de moins en moins chers car la technologie avait déjà été amortie. Nous pouvons donc voir une nette amélioration dans la robotique, que ce soit en termes d'agilité, en termes de précision, en termes de force, en termes d'équilibre. Et donc ça c'est vraiment impressionnant. Juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous fait vraiment plaisir. De liker la vidéo et si vous êtes intéressé à propos du domaine de l'intelligence artificielle, je vous encourage à récupérer votre accès à notre newsletter en cliquant sur le lien en description.